Je vais commencer par vous parler de la marque Omiyoki, qu'il s'agit d'une marque de bijoux fraîchement créée par Stéphanie Comte, avec laquelle j'ai eu la chance de discuter. Elle propose des bijoux ramenés d'Asie, de Thaïlande, du Népal, d'Inde. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des bijoux qui sont faits par des artisans locaux, avec leur savoir-faire et qui sont surtout rémunérés convenablement. Donc en plus d'être de beaux bijoux, ce sont surtout des bijoux éthiques. Stéphanie est partie elle-même à la rencontre des artisans, donc sur place. Moi-même je discutais avec elle pendant qu'elle était en Asie, de façon à pouvoir vraiment discuter directement avec l'artisan, voir ce qui lui plaisait, ce qu'elle avait envie de faire, etc. Alors pourquoi Omiyoki ? Déjà le Om pour le son originel dans le bouddhisme et l'hindouisme, le Yo pour le yoga, et le Ki qui vient du japonais, c'est le flux vital. Omiyoki ce sont des bijoux zen, modernes et chic. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Vous trouverez des colliers, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, en argent de 925, mais aussi en pierres semi-précieuses, comme en turquoise, en quartz, en holite. Et là niveau prix, ça varie un petit peu entre une vingtaine d'euros et une centaine d'euros. D'ailleurs en ce moment il y a des petites promotions, elle fait des promotions temporaires, donc ça peut être intéressant. Pour moi c'est un vrai coup de cœur, une très belle rencontre, un projet qui mérite d'être soutenu. Alors ce que je vous propose c'est de détailler ce que je porte, puisque je porte évidemment des bijoux Omiyoki. Alors on va commencer avec cette magnifique manchette en argent 925 qui vient de Thaïlande, qui est toute martelée, le détail est absolument magnifique. Comme je vous le disais ce sont des bijoux fait main, donc pour moi ça rajoute encore quelque chose. Et c'est le genre de bracelet qu'on peut porter façon décontractée avec une tenue de ville ou en soirée un petit peu comme ici. Je trouve que ça habite directement le poignet. Alors je porte aussi une paire de boucles d'oreilles en argent 925 avec un symbole que j'aime beaucoup, c'est l'arbre de vie. Si vous me connaissez un petit peu c'est un symbole qui est vraiment très important pour moi au point de me l'être fait tatouer dans le bas du dos. Ça faisait un moment que j'en voulais mais je suis très difficile au niveau des motifs et donc jusqu'ici je trouvais pas ça suffisamment bien dessiné. Et ici franchement c'est même mieux que ce que j'espérais. Vous avez vraiment un très joli arbre dessiné façon ajourée, donc on voit à travers et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. A nouveau je trouve qu'elle se prête très bien à une tenue de ville comme à une tenue de soirée comme ici. Ça c'est vraiment la partie argent. Sur sa boutique vous trouverez aussi des bagues, des bracelets fins, des sautoirs etc. Ensuite il y a la partie vraiment pierre et collier mala dont je vous parlerai après. Mais donc la partie pierre c'est par exemple ce ras de cou qui est fait de petites perles d'agate bleu vert. Évidemment il y a des agates de plein plein de couleurs. Donc ce sont des pierres naturelles. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il est ras de cou donc ça permet vraiment de voir, même si votre col monte assez haut, c'est mon cas ici, de vraiment continuer à voir le bijou un peu comme un collier de perles fines. C'est très très habillé, je trouve ça met vraiment en valeur le coup, ça donne de l'élégance, un joli port de tête. C'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. En plus ça il n'est pas du tout serrant parce qu'il y a aussi des colliers qui prennent la gorge ici, c'est pas du tout le cas. Franchement il est magnifique. Donc dans le même style vous avez aussi des bracelets avec différents types de perles et vous avez souvent un petit pendentif bouddha avec. Et vous avez surtout la partie collier mala que l'on peut associer en fait à des chapelets, des colliers de prières qui sont très utilisés dans la méditation bouddhiste et hindouiste et qui sont très jolis à porter aussi. Comme vous le voyez ce sont de très beaux bijoux chargés de sens et de tradition. Et franchement je vous conseille d'aller voir son site parce que je vous ai montré une partie, il y a encore plein d'autres choses. Ça vaut la peine. Si vous avez son abouti, à mon avis vous allez craquer parce que c'est vraiment difficile de résister à d'aussi beaux bijoux et surtout un projet aussi joli. D'ailleurs pour voir les bijoux un peu plus en détail et pour vraiment vous raconter ma rencontre avec Stéphanie, je vous renvoie à mon article de blog que j'ai sorti très récemment où vraiment j'ai pris le temps de tout détailler. Avec les liens également je pense que ça pourrait vous intéresser.